Bonsoir, c'est parti pour un nouveau Libre&Co. Avez-vous une mutuelle ? Cela fait maintenant deux ans que les entreprises sont obligées d'en proposer une à leurs salariés. Objectif, offrir une meilleure couverture santé au plus grand nombre. Les sociétés retardataires n'ont plus que deux mois pour appliquer la loi. On fait le point ce soir avec José Renette, le directeur général d'MGPA. Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Bonsoir José Renette. Bonsoir. Depuis janvier 2016, les entreprises sont tenues de proposer une complémentaire santé à leurs salariés, qu'elles prennent en charge à 50%. Celles qui ne l'ont pas encore fait non plus que deux mois pour le faire, qu'est-ce qu'elles risquent si elles ne le font pas ? Elles risquent un contrôle de l'URSSAF, mais elles risquent surtout un mécontentement des salariés, une moins bonne protection des salariés. Les contrôles de l'URSSAF ne sont pas encore applicables aujourd'hui ? Ils le seront à partir de quand ? L'année prochaine ? Ils le seront à partir de l'année prochaine, tout à fait. En Martinique, le marché des mutuelles est très concurrentiel, surtout depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2016 dont on vient de parler, qui a accéléré l'arrivée de nouveaux acteurs. Les mutuelles historiques comme la MGPA doivent donc se réorganiser. Explication de Thomas Turard, François Brigitte et Christelle Varsovie. Bonjour. Non, nous ne sommes pas dans le service commercial d'une société de prestations de services, mais bien au cœur de la nouvelle stratégie de la MGPA. Et toi Yvan, c'est bon, ça a été ? Donc surtout l'entreprise que tu devais voir hier midi, comment ça a été ? Ça a été, c'est bon. Je m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Elle a recruté depuis deux ans de nouveaux commerciaux pour faire face à la concurrence des banques, assurances et autres mutuelles adossés à de grands groupes européens, attirés par cette opportunité de croissance. Nous n'avons pas attendu le 1er janvier 2016 pour être en contact avec les entreprises, mais bien avant, puisque nous avions déjà un portefeuille assez conséquent. Donc ça n'a pas été un chalon supplémentaire. Mais il faut savoir que bon nombre d'entreprises n'avaient pas encore mis en place ce fameux contrat responsable. Mais le renforcement commercial ne suffit pas dans un contexte aussi concurrentiel. Choisir une complémentaire santé, ce n'est pas seulement une question de tarif. Tout le monde fait un complémentaire. Mais attention, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que la mutualité. Donc tout dépend aussi de ce qu'on recherche. Et c'est pour cela que je dis souvent, et je le redis ici aussi, il faut être consomme-acteur. Pas être passif, être un consomme-acteur, c'est-à-dire acteur de sa consommation. Lorsqu'on choisit un produit, est-ce qu'on recherche simplement un produit comme ça parce qu'on consomme ? Ou alors, est-ce qu'on est dans une logique où on défend quand même des valeurs, des valeurs qui sont celles de la solidarité ? Avec une progression de 30% de ses ventes sur les contrats entreprises, le réseau a fait mieux que résister. Et s'est appuyé sur son implantation historique aux Antilles et Guyane. Si la MGPA Nouvelle Formule fêtera ses 10 ans en 2017, elle est le résultat de la fusion de 14 mutuelles locales, dont certaines ont vu le jour dans les années 1880. La MGPA a la légitimité d'être sur les Antilles et la Guyane. C'est la mutuelle des Antilles et de la Guyane. C'est la seule mutuelle indépendante qui gère ici même les prestations, les cotisations et qui prend les décisions pour nos compatriotes. Pour nous, c'est extrêmement important, c'est une vraie différenciation par rapport à des concurrents qui peuvent venir de l'extérieur ou des concurrents locaux qui prennent des produits à l'extérieur. Nous sommes mutuels, donc nous n'avons pas de bénéfices à distribuer à des actionnaires ou à des apporteurs de capitaux. L'intégralité des éventuels excédents sont obligatoirement remis dans le circuit pour porter des avantages supplémentaires, des services supplémentaires, des services d'assistance, des services de prévention. Ces arguments de proximité et de désintéressement financier ont fait mouche. Deux grands groupes martiniquais ont préféré opter pour le réseau local plutôt que pour de grandes structures internationales. C'est une grande fierté pour moi de couvrir les gros groupes de la Martinique, que les entreprises de la Martinique fassent confiance à une entreprise de la Martinique. C'est extrêmement important pour moi. La fierté aussi, c'est de couvrir l'accord banal. Presque deux ans après l'obligation pour les entreprises de proposer une complémentaire aux salariés, toutes les entreprises n'ont pas encore mis en place ce contrat. Si la plupart des grands groupes l'ont fait, les TPE et les PME ont pris du retard, ce qui n'est pas le cas de cet opticien. Les retardataires ont jusqu'à fin 2017 pour se mettre en règle. Josie Renette, est-ce qu'on sait aujourd'hui la part des entreprises martiniquaises qui proposent une complémentaire santé à leurs salariés ? Les entreprises qui proposent actuellement une complémentaire santé aux salariés sont des gros groupes, les grandes entreprises qui ont des comités d'entreprise et des petites entreprises qui, de plus en plus, depuis janvier 2016, ont mis en place, bien avant, mais ont renforcé sur cette partie-là. Je pense qu'il y a à peu près 75% des entreprises martiniquaises actuellement qui offrent une complémentaire santé à leur entreprise. Donc ça fait 25% quand même qui ne se sont pas encore mis en règle. Tout à fait. Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est une méconnaissance de la loi ? Est-ce que c'est un problème de coût ? Ce sont les deux raisons. La méconnaissance de la loi et de leurs obligations en direction de leurs salariés et aussi une problématique de coût puisque nous savons que les petites entreprises, principalement de la Martinique, ont des marges très restreintes et il faut pour elles qu'ils couvrent leurs salariés avec une complémentaire santé obligatoire. Justement, 9 entreprises sur 10 en Martinique sont des toutes petites entreprises, donc moins de 10 salariés. Ce sont elles qui n'ont pas forcément de trésorerie et qui ont du mal à faire face à ce type de coût. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à se mettre en règle sans se mettre en difficulté ? Il y a des entreprises qui ont eu la volonté de couvrir leurs salariés en donnant une bonne protection. Il y a, comme on vient de dire, des entreprises de faibles moyens financiers, peu de marge bénéficiaire qui, là, peuvent donner simplement le socle obligatoire, le socle Annie, on dit dans le langage assurantiel, pour permettre à leurs salariés d'entrer dans le dispositif. D'accord. Et ça coûte à peu près combien ce socle de base ? Le socle de base pour un salarié coûte 20-22 euros. D'accord. Donc 50% pour l'entreprise, donc à peu près 10-11 euros et la même chose prélevée sur le salaire du salarié. Cette loi avait pour objectif de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une complémentaire et donc de pouvoir mieux affronter les dépenses liées à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite ? On peut dire que c'est une belle avancée, une grande avancée, même si, on l'a dit, il reste encore à faire, puisque toutes les entreprises n'ont pas choisi leur complémentaire santé. Mais beaucoup de nos compatriotes sont couverts par le bien de leur entreprise. On compte pour notre part à peu près une augmentation de 25% du taux de couverture. Alors on va revenir sur cette augmentation. Juste un chiffre, aujourd'hui, la MGPR redistribue 15 millions d'euros à ses adhérents. C'est important ? C'est très important. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire, je reformule un petit peu ma question, que cette loi a permis aux Martiniquais d'avoir un meilleur accès à la santé ? Tout à fait, puisque c'est une redistribution de chaque cotisation au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Donc il s'agit de mutualiser la couverture complémentaire santé pour que celui ou celle qui en a besoin puisse en bénéficier. Alors vous venez d'évoquer l'augmentation de votre chiffre d'affaires au cours de l'année 2016. C'est vrai que cette loi a également été une aubaine pour les mutuelles ou en tout cas les assurances et les organismes qui proposent des complémentaires santé. Le chiffre d'affaires de la MGPR a augmenté de 30% pour la branche entreprise en 2016. Le résultat de la branche collective est passé de 7 à 9 millions. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous satisfont ? En termes de chiffres, oui, ça peut satisfaire un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Mais c'est vrai que pour nous, c'est plus l'ensemble des marathéniques à couvert qui nous concerne puisque nous sommes mutualistes et nous n'avons pas de redistribution de capitaux. L'ensemble des cotisations doivent être mises en place pour payer des prestations pour nos adhérents. C'est une grande différence entre ce qu'on appelle une mutuelle, une mutualité avec une mise en commun de l'argent et une redistribution avec par exemple des banques ou des assurances qui proposent également des complémentaires santé. C'est la différence fondamentale. Il n'y a pas de redistribution auprès d'apporteurs de capitaux d'un éventuel accident. C'est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse Anaïs qui s'est mise dans la peau d'une salariée mais qui n'a toujours pas de mutuelle. Alors bonsoir Anaïs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonsoir Josée Renet. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors comme vous l'avez dit Julie, je dois vous confier que je suis un peu inquiète. Personnellement, je suis salariée d'une entreprise de taille moyenne qui là en octobre 2017 ne m'a toujours pas proposé de mutuelle. Alors j'ai cru comprendre que les sociétés avaient jusqu'à la fin de l'année pour le faire mais en attendant, moi je ne suis pas couverte et je suis très inquiète à ce propos. Alors si en janvier prochain, rien ne m'est proposé par mon employeur, quels sont mes recours moi en tant que salariée ? Il faut vous retourner contre votre employeur puisque c'est une obligation. C'est une loi qui vient d'un accord national interprofessionnel, la loi ANI, qui met en place cette obligation pour les entreprises du secteur privé. Ça veut dire qu'elle doit s'adresser à qui ? Elle doit s'adresser d'abord à son employeur pour lui dire écoute, mets une complémentaire santé à l'intérieur de l'entreprise et cherchons ensemble les meilleurs intervenants de la place. Ou sinon, il faudrait que c'est à la directe, à l'inspection du travail. Oui, donc il faut se mettre un moment en conflit aussi avec son employeur pour avoir ce qu'on veut, c'est ça. Alors prenons un autre exemple. Mon entreprise a bien respecté les recommandations mais le problème c'est qu'elle me propose une mutuelle qui ne me convient pas. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, la couverture est importante pour les soins dentaires alors je n'ai pas de problème particulier. elle me rembourse des lunettes alors que je n'en porte pas. Enfin bref, ça me coûte plus cher que ce dont j'aurais besoin. Ou autre possibilité, je bénéficie déjà de la mutuelle de mon conjoint ou d'une mutuelle familiale et je me retrouve à cotiser deux fois ce qui est quand même embêtant. Alors quelles vont être mes options pour changer ça alors que c'est déjà mis en place par mon entreprise ? Trois possibilités. La première possibilité, c'est un refus d'adhérer si la loi est vingt, l'article 11 de la loi est vingt qui le permet si vous n'étiez pas, si vous étiez déjà dans l'entreprise lors de la mise en place. Si vous venez, si la mise en place est postérieure à votre présence dans l'entreprise c'est-à-dire que vous étiez déjà là, en cas d'accord d'entreprise, ça s'impose à vous. Deuxième dérôme. On est obligé d'accepter la mutuelle. Voilà. Il y a cependant des dérogations. Vous pouvez refuser, mais la loi est vingt, vous refusez une fois pour toutes, mais il y a des conséquences puisque le caractère obligatoire peut être perdu par l'employeur. Sinon, il y a des dérogations pour une mutuelle. Une mutuelle, si vous avez la CMU par exemple, si vous avez l'aide à la complémentaire santé, si vous êtes un travailleur à temps partiel, il y a neuf dérogations possibles sur l'article 214 du Code de la Cité. Et si on est pris en charge par une autre mutuelle, comme le disait Anaïs, celle de son mari par exemple ? Si vous êtes pris en charge par une mutuelle de votre conjoint, cette mutuelle doit être obligatoire pour les ayants droits. Aux Antilles, aucune mutuelle ne fait obligation des ayants droits, c'est-à-dire aux bénéficiaires du salarié, d'adhérer. Donc par essence, dans la majorité des cas, vous êtes obligés d'entrer dans la mutuelle de votre entreprise. D'accord. Bon alors, dernier exemple. Les entreprises doivent bien choisir alors. Tout à fait. Ça m'inquiète un peu. On verra bien pour moi. Mais là, malheureusement, suite à des soucis financiers, par exemple, mon entreprise se retrouve contrainte de licencier du personnel et moi, je fais partie du lot. Ça veut dire que du jour au lendemain, je vais perdre mon emploi, mais je vais aussi perdre ma mutuelle. Alors, ça m'amène à me demander si les réformes n'ont pas contribué finalement à accentuer encore davantage les inégalités entre les personnes qui travaillent et les personnes sans emploi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce moment-là ? Alors, il y a une disposition de la loi ANI qui permet aux salariés qui sortent de l'entreprise d'un contrat de groupe obligatoire de continuer à bénéficier gratuitement, on peut dire, puisque c'est pris en compte par la mutualisation du risque, continuer à bénéficier pendant au maximum 12 mois d'une protection sociale complémentaire sans rien avoir à débourser. La limite de 12 mois s'entend dans la limite du dernier contrat de travail. Si vous avez un contrat de travail de 3 mois, c'est 3 mois. Si vous avez 6 mois, c'est 6 mois. Si vous avez un contrat de travail CDD de 24 mois, ce sera 12 mois. La limite, c'est 12 mois de prise en charge par la MGPA, par exemple, de votre couverture primaire. Et alors, ça, c'est valable pour... Parce que là, c'est la MGPA, mais pour les autres organismes, c'est la loi. C'est valable pour tout le monde. D'accord, donc je vais être couverte encore, j'aurai le temps de me retourner en tout cas. Tout à fait. Très bien, bonne chose à savoir. Alors, donc, pour l'instant, la transition est encore en train de se faire. Les choses vont logiquement se mettre en place de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. En tout cas, l'initiative, il faut le rappeler, est quand même assez intéressante parce qu'elle permet aux salariés des entreprises d'avoir quand même un meilleur accès aux soins. Tout à fait. Merci, Anaïs. Donc, Anaïs vient de vous parler du cas des chômeurs qui, à un moment, c'est vrai, se retrouvent exclus du dispositif d'obligation de complémentaire santé. Moi, je voudrais vous parler d'une catégorie exclue également par cette loi sur les mutuelles, les retraités. Beaucoup d'entre eux ont de toutes petites retraites et ont pourtant de gros besoins en termes de soins réguliers qu'ils n'arrivent pas toujours à payer. On le voit, il y a énormément de personnes âgées qui hésitent à se faire soigner. S'ils ne sont pas couverts par la CMU, y a-t-il des solutions pour eux ? Oui. Lors d'un départ en retraite, on appelle sortie loi E20, le retraité doit continuer à bénéficier de la mutuelle obligatoire, payée entièrement à sa charge avec un maximum d'augmentation de 50%, ce que prévoit la loi. La MGPA fait moins, mais la loi prévoit une augmentation de 50%, mais cette cotisation reste quand même très inférieure à la cotisation que cette personne aurait payée s'il était rentré dans un contrat individuel, puisque le contrat individuel est fonction de l'âge. D'accord. Mais donc à terme, à un moment donné, il faudra quand même qu'il mette la main à la poche s'il veut s'offrir une vraie complémentaire santé. Mais la complémentaire santé de son entreprise, il peut continuer à en bénéficier d'une manière viagère, pendant toute sa durée de sa vie. Donc ça, c'est une vraie amélioration de la protection sociale complémentaire. Il existe un autre dispositif qui peut améliorer la protection sociale complémentaire, puisque quand quelqu'un est en retraite, ses revenus peuvent baisser d'une manière importante. Et là, nous avons, enfin, l'État a mis en place une aide à la complémentaire santé qui permet d'avoir un soutien pour avoir une mutuelle. Merci Anaïs. Pour se développer sur le marché des mutuelles martiniquais, la MGPA a investi, recrutement, applications, nouveaux outils. Elle tente de se distinguer par tous les moyens, comme vous le montre Thomas Thurard. Pour démarcher des entreprises, la MGPA a renforcé son équipe de commerciaux. Ils sont désormais quatre sur le terrain. Wendy fait partie de cette jeune équipe d'une moyenne d'âge de 30 ans et nous explique quelle stratégie a été mise en place. Nous avons recruté, en fait, des commerciaux, trois précisément, depuis 2015, pour répondre, effectivement, à la forte demande, parce qu'il fallait mettre en place les contrats obligatoires à partir de 2016, janvier 2016. Donc, effectivement, une équipe qui était sur le terrain pour la prospection de nos entreprises et accompagner les gérants sur cette mise en place un peu fastidieuse pour eux. Alors, est-ce que le label local, ça fonctionne, ça marche ? Oui, surtout au niveau, parce qu'effectivement, il faut séduire le chef d'entreprise, mais également les adhérents, les salariés. Et assez souvent, le fait que ça soit une mutuelle, qui soit martiniquaise, tout est fait ici, la partie prestation, ça les rassure, parce qu'effectivement, on joue sur la proximité, parce que nous avons d'autres agences réparties sur le territoire. On est également présents sur la Guadeloupe, on a une agence, et également sur la Guyane. Merci beaucoup, Wendy. Recruté également en 2015, Kevin, lui, parcourt les routes du nord de l'île. Dans sa sacoche, les dernières innovations numériques pour vivre avec son temps. Un ensemble d'outils pratiques et malins à la fois. La place du numérique, elle est assez grande, d'accord ? On a tenu à développer pas mal d'innovations, comme par exemple la carte à puce, qui nous permet de faire une prise en charge automatique pour tous nos adhérents, avec le tir payant, ou avec notre conventionnement direct, donc avec les opticiens ou avec certains médecins, d'accord ? Et cette carte à puce, en fait, nous permet d'être en contact quotidien avec nos adhérents. On va parler un petit peu de l'application qui est sur les smartphones. Donc, en fait, l'application, elle est connectée directement avec notre carte à puce. Donc, les mêmes informations qui se retrouveront sur le contrat carte à puce ou sur la carte papier seront également disponibles sur l'application, d'accord ? Donc, on pourra retrouver toutes les personnes couvertes par ce contrat, ainsi que leur ouverture de droit ou ce à quoi elles ont droit, d'accord ? En dehors de cela, on peut également géolocaliser les différents praticiens qui sont en conventionnement avec nous, d'accord ? Donc, qu'importe l'endroit, simplement par spécialité médicinale, on retrouvera en fait les médecins en fonction de leur position géographique. Kevin, merci beaucoup. C'est moi, merci. Josée Rénette, une vingtaine de structures proposent aujourd'hui des complémentaires santé en Martinique. On l'a dit, quasiment toutes les banques et assurances se sont positionnées sur ce créneau. Ce sont des groupes internationaux au Rhin Solide. Est-ce que c'est une évolution du marché qui vous inquiète ? L'évolution du marché pourrait inquiéter. Cependant, le conseil d'administration de la MGPA a choisi de gérer cette entreprise, cette mutuelle en toute sécurité et a mis en place des moyens, des réserves prudentielles puisque nous sommes la seule mutuelle qui puissions bénéficier de nos réserves financières et qui nous permettent à tout moment de pallier aux besoins, surtout en termes de sécurité. Nous nous sommes réassurés aussi pour parer à toute pandémie, par exemple. Oui, tout à fait. Face à cette concurrence, on vient de le voir dans le reportage, vous avez décidé d'investir massivement. Est-ce que c'est une stratégie payante ? Oui, c'est une stratégie payante puisque le changement de dynamisme et de professionnalisme que les entreprises sentent auprès de la MGPA leur donne confiance et nous tâchons chaque jour de démontrer que nous avons largement les réserves prudentielles qui nous permettent de durer aussi longtemps que possible. Et pour ma part, je ne suis pas inquiet sur l'avenir de la MGPA. Vous avez fait également le choix du numérique, on l'a vu avec votre carte à puces notamment et votre application. Est-ce un réel avantage ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé acceptent d'être payés via cette carte ? Alors, tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés de lecteurs de cartes mais nous avons des secteurs des professions de santé qui sont complètement équipés. Par exemple, les pharmaciens sont complètement équipés et de plus en plus, les auxiliaires médicaux sont équipés. Mais plus que la carte à puces, à côté de la carte à puces, il y a l'application mobile et ce sont ce qu'on appelle des systèmes de tiers payants. Pour étendre encore notre système de tiers payants, la MGPA a adhéré à une association, l'InterAMC. C'est une association nationale qui regroupe l'ensemble des complémentaires santé et à ce titre-là, nous bénéficions de toutes les conventions qu'il aurait pu mettre avec les professionnels de santé de France et de Navarre. Quand on va sur l'application mobile, on recherche un professionnel à l'île de la Réunion ou à Rony-sous-Bois, on le trouvera et on verra que ce professionnel est un conventionnement avec la MGPA. On peut être rassuré, même si on est un grand voyageur. Tout à fait. Merci José Renet d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous vous donnerons quelques conseils diététiques avec Bodhisano. Alors surtout, si vous avez des kilos à perdre, soyez au rendez-vous lundi à 20h. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre&Co. Sous-titrage Société Radio-Canada